Alors on est parti pour une demi-heure autour du capital risque. Vous allez tous savoir de ce qui se passe dans le monde des start-up aujourd'hui avec parmi les quatre plus grands investisseurs français du moment. Donc j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Marie-Ecklande de Daphne, Thierry Vanval d'Isaïe, on peut les applaudir et on peut jouer de la musique aussi. Pierre Boullic d'Arca Gamital et Michel Bordokin. Je vais partir, va devenir un homme, presto, santé des nids jours, nos rues du temps, 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 temps. Super. Alors on va commencer, je vais vous poser une question chacun et puis je pense que vous pourrez développer ça. Mais avant qu'on commence, je vous propose que chacun d'entre vous dise en 30 secondes ce qu'il fait, ce que fait son fonds. Et on peut commencer par Marie si tu veux. Bonjour, donc moi je suis cofondatrice de Daphne, c'est un fonds de capital risque qui investit globalement en Europe et plutôt sur des start-up early stage. Pierre. Oui, bonjour, bonjour à tous. Moi j'ai la chance d'accompagner Westweb Valley au quotidien dans la partie investissement. Donc ça c'est la première activité. Et puis au sein d'Arkea Capital, on a également deux autres mandats d'investissement, à la fois sur des sociétés less stage. Donc ils font déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, mais toujours en capital risque avec un fort potentiel. Et puis un fonds RSE également, donc il va investir sur des sujets pas forcément digitaux, mais surtout ce qui est transition énergétique, économie circulaire et entrepreneuriat social. Vous voyez, moi j'ai eu d'abord une vie d'entrepreneur dans la parfumerie et la communication avant de rejoindre le partnership d'Isaïe. Isaïe, on investit en CERIA, donc des montants autour de 1 à 2 millions d'euros dans des boîtes qui sont un tout petit peu plus connaissantes et pour les accompagner le plus loin possible. On a eu la chance d'avoir plusieurs fois M. Champaud-Rédon, le fondateur, et maintenant, après Jean-David, on a Thierry, on est ravis cette fois-ci. Michel, si tu veux. Bonjour à tous, je m'appelle Michel Gorodokin, je suis senior associate chez Westar Capital. Westar, c'est une fonte d'investissement mondiale. Nous avons 6 bureaux dans le monde. On est basé à New York, mais on a aussi des bureaux à Montréal, à Londres, à Hong Kong, à Tokyo et ici en France, à Paris. Chez Westar, on se concentre sur la recherche, les meilleures startups dans chacune de nos régions. Et après ça, on utilise notre réseau international pour les aider à se développer l'opération à l'étranger. Tu craignais pour ton français, mais c'est super. Alors effectivement, comme je vous disais, on va commencer par, je vous pose une question à chacun, vous la développez et puis après les autres peuvent rebondir si vous avez des éclaircissements ou que vous voulez apporter quelque chose d'un petit peu différent. Et on va commencer par Marie. Marie, tu as la chance d'être dans le monde du capitalisme depuis un bon moment maintenant, d'avoir vu pas mal de tendances évoluer. Il y a toujours des modes dans notre univers. En ce moment, quelles sont les startups que tu regardes et quelles sont les grosses évolutions que tu peux voir ? En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit bien qu'on est dans une seconde génération de startups. Effectivement, moi, j'ai démarré ce métier en l'an 2000, donc il y a un certain temps. Et la première génération, c'était cette idée que le numérique arrive, on va tout désintermédier. Donc, ça s'est attaqué d'abord à tous les métiers de distribution, de médias, des choses qui étaient faciles quelque part à désintermédiaire. Mais en fait, ce n'était pas une désintermédiation, c'était une réintermédiation. On l'a juste trouvé des autres intermédiaires qui avaient un reach supérieur, qui avaient d'autres qualités que ne pouvaient pas apporter le physique. Et aujourd'hui, on est au bout de ça et on arrive à une nouvelle génération où ce qu'on voit, c'est que les gens se rendent compte que la distribution n'est pas suffisante comme proposition de valeur. Donc, ils remontent dans la chaîne de valeur. Typiquement, un Netflix qui, au démarrage, distribua du contenu, maintenant, il le produit. On veut maîtriser soit sa production, soit le service après-vente, la logistique, etc. Donc, on intègre, on veut maîtriser sa chaîne de valeur. Dans le monde de l'assurance ou de la fintech, c'était des courtiers en bourse. Maintenant, on est sur des sociétés comme Alain ou sur des néobanques où on voit bien qu'on fournit soi-même un service, même s'il est fabriqué à partir de composantes tierces, directement aux consommateurs. Donc, ça, c'est la première chose, cette maîtrise de la chaîne de valeur, c'est remonter. La deuxième chose, c'est que du coup, on s'attaque maintenant à des nouvelles industries qui n'ont pas encore été digitalisées, notamment parce qu'elles demandaient des expertises métiers. Donc, on voit maintenant des start-up dans le monde, dans des mondes qui, historiquement, étaient très techniques et peu adressés, comme la santé du côté numérique, l'agriculture, l'industrie, et avec des entrepreneurs ou des entreprises qui mélangent une expertise métier et une expertise tech. Donc, c'est très fréquent de voir une start-up de santé avec un entrepreneur qui vient, qui est médecin, et un autre qui est un geek et ils se mettent ensemble pour faire de l'imagerie médicale ou des choses comme ça. Donc, il y a un deuxième mouvement qui est vraiment cette idée de s'attaquer maintenant à des industries qui, finalement, la désintermédiation ne fixe pas. Donc, on fait vraiment un produit qui est compliqué et qui intègre à la fois le métier et la tech. Et ça donne aussi une nouvelle chose qui est qu'on se rapproche maintenant, le monde numérique n'est plus détaché du monde physique. Donc, on est aussi sur des modèles qui mélangent le offline et le online, notamment aussi dans des industries comme l'éducation, où on a besoin maintenant de construire une expérience qui est complète et qui intègre cette complexité avec, du coup, une refonte des modèles économiques. Parce que dès qu'on intègre du physique, on ne peut plus avoir ce niveau de scalabilité qu'on avait dans le numérique. Moi, j'ai investi dans une école qui s'appelle Auburton School qui est extrêmement scalable, mais c'est du présentiel. Donc, il y a aussi un changement de mode économique qui est accentué aussi par une prise de conscience que le modèle historique publicitaire a des limites et aussi des biais négatifs. Et il y a un rejet de certaines choses, ou plutôt une évolution, une recherche de nouveaux types de modèles économiques, même sur les industries classiques, sur les acteurs historiques, où on voit que, de plus en plus, on se développe des mécaniques de dons, de contributions, d'abonnements, plutôt que des mécaniques publicitaires. Et la dernière chose, c'est qu'il y a une transformation technologique qui arrive. Il y a deux nouvelles grandes technologies qui influent. Il y a tout ce qui est intelligence artificielle et qui vient débloquer des briques transverses de productivité à l'intérieur des entreprises. Et la blockchain, qui vient aussi apporter, dans des industries où il y avait beaucoup de centralité, de besoins, de traçabilité, d'un rôle un peu tiers, ça permet de faire beaucoup de choses aussi. Donc, il y a ça. Et puis, la dernière chose, c'est tout ce qui est robotisation, donc avec les drones, etc. Mais ces technologies-là, finalement, permettent aussi d'avoir d'autres types d'entreprises. Ces dernières technos, tout ce qui est à la fois l'IoT, la robotisation, on en parle beaucoup depuis plusieurs années, est-ce que c'est une vraie réalité que tu sens aujourd'hui ou est-ce que c'est un peu quelque chose qui a pu être un effet de mode et qui ne va pas encore émerger tout de suite ? Alors, sur tout ce qui est intelligence artificielle, moi, ce que je vois vraiment, c'est que les entreprises s'équipent. C'est-à-dire que ce que fait l'intelligence artificielle, c'est que c'est un outil de productivité incroyable pour tous les process de pensée à l'intérieur des entreprises. Donc, ça vient remplacer des process de recrutement, par exemple, parce que c'est une mécanique répétitive où on va trier les CV, les classer, etc., ou des mécaniques de services après-vente, ou des mécaniques d'achat, où à chaque fois, quelque part, ce sont exactement les mêmes réflexes de pensée qui sont mis en place. Et donc, ces briques transverses, oui, les entreprises commencent à s'équiper et il y a beaucoup de choses qui se font. Après, il y a toute la partie rendre un robot intelligent et finalement, ça s'est complètement démocratisé. Il y a de l'intelligence dans les trottinettes, il y a de l'intelligence dans les vélos, donc ce n'est plus uniquement le robot extrêmement compliqué qui va intégrer ces mécaniques d'intelligence artificielle, c'est aussi tout type d'objet connecté qui va l'intégrer. Et donc, la connexion hardware-software est beaucoup plus facile et répandue qu'elle n'était auparavant. Je ne sais pas si on peut avoir, il y avait deux autres micros, peut-être qu'on peut les avoir, ce sera plus simple. Michel, un petit mot, toi qui voyages entre l'Europe et les États-Unis, quelles sont les grandes tendances du moment en 30 secondes aux États-Unis en termes d'investissement ? Est-ce que vous pouvez demander, on n'a qu'est-ce que vous plaît ? Qu'est-ce que vous pouvez demander, on n'a qu'est-ce que vous plaît ? Something that we're seeing that's really exciting in the U.S. are marketplaces that connect businesses in general and creating this sort of consumerization of enterprise. So we're seeing this trend, you know, we saw direct-to-consumer trends in e-commerce, and now we're really seeing providing this commercial and consumer experience for businesses, dealing with other businesses as well. So we're seeing a really big spike in B2B marketplaces, and that's something that we're really excited about, not just in the U.S., but also here in Europe. OK, très bien. Vous voulez une traduction ? Ça ira ? Bon, très bien. On va continuer avec Pierre. Non ? Donc aujourd'hui, une concentration autour du consommateur et de l'interface qu'il peut y avoir entre les entreprises et les consommateurs, qui est vraiment une grosse tendance sur le marché aujourd'hui. Je traduis bien, je résume bien ton propos. Très bien. Pierre, on va enchaîner avec une question sur les valorisations. Il a souvent été évoqué le fait qu'on pouvait être dans un système de bulles. Hier, Benoît Grossman en a un petit peu parlé, disant qu'on voyait de plus en plus de startups se valoriser 10, 20, 30 fois même leur chiffre d'affaires. Est-ce que c'est une vision que tu peux partager ? Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment parler de bulles aujourd'hui dans le capital risque ? Oui, on peut parler effectivement des valorisations, de bulles probablement aussi, même si la bulle en tant que telle, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quand est-ce qu'elle éclate éventuellement, comment est-ce qu'elle éclate et comment ça évolue. Parce qu'en l'occurrence, il y a quand même un certain nombre de matelas aujourd'hui, je vais en parler tout à l'heure, qui permettent de se dire que même s'il y a bulle, il y a quand même moyen de faire de belles choses encore et toujours, dès aujourd'hui et surtout demain. Sur les valorisations, juste pour donner quelques mots, déjà un, sur les marchés boursiers cotés, on est à des niveaux de valorisation qu'on n'a jamais connus dans l'histoire. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, sur le non-coté, qui nous intéresse plus particulièrement, nous, en tant qu'investisseurs en private equity, on est aussi sur des valorisations, notamment sur la partie capital, développement, transmission, donc les sociétés matures, sur des valorisations en termes de multiples de résultats d'exploitation qu'on n'a jamais connues. On est plutôt sur 10,5 fois, 11 fois maintenant, en moyenne. Donc ça veut dire qu'il y a des opérations qui se font à 12 fois, 15 fois, 20 fois, l'EBIDDA, entre guillemets, puisque c'est la formule magique aujourd'hui pour valoriser les sociétés en cap dev transmission. Donc on est légèrement au-dessus des niveaux qu'on a connus en 2007-2008, avant la crise financière. Donc c'est des niveaux élevés de valorisation. Sur la partie capital-risque, et en particulier sur le digital, juste pour vous donner une idée aujourd'hui, si on raisonne sur les séries A, sur lesquelles on est habitué, évidemment, on voit des montants de plus en plus importants en termes de levée, et des valorisations également de plus en plus importantes. Donc on va faire des montants d'investissement sur les premiers tours institutionnels qui vont être de 2, 3, 4, 5 millions d'euros d'investissement. En valorisation, on arrive assez vite à 8, 10 millions d'euros post-investissement. Ce qui fait que pour avoir 1% d'une société, finalement, lors des premiers tours institutionnels, on va être assez vite à 90 000, 100 000 euros. C'est-à-dire 2 fois plus à peu près que ce qu'on a connu il y a 20 ans. Donc c'est des valorisations extrêmement élevées qu'on n'a jamais connues non plus aujourd'hui. Bon, pour autant, une fois qu'on a dit ça, il y a des gens aujourd'hui qui payent ces prix-là. Nous les premiers, on fait aussi des investissements, on fait des vrais paris pour la croissance future. Et c'est bien l'objectif aussi, une des raisons pour lesquelles il y a un tel engouement sur le marché. Il y a deux raisons principales. Une raison, pour moi, qui est la plus importante, qui est, on l'a discuté, on le voit, et on en discute tous les jours, en tout cas tous les étés ici au Westway Festival, et régulièrement également entre nous, c'est l'évolution du numérique et du digital au sens large qui va impacter, qui impacte déjà depuis plusieurs années, mais qui va encore impacter, je pense qu'on n'a pas vu grand-chose encore de ce qui pourrait se passer dans les prochaines années, l'ensemble des secteurs d'activité. Donc y prendre position et y être, c'est faire des paris sur la croissance future des sociétés les plus intéressantes et les mieux positionnées. Et clairement, il y a matière à faire des choses très intelligentes, contrairement à ce qui s'est passé à la bulle Internet de début 2000, où concrètement là, on avait des manques criants. C'est-à-dire qu'on avait un potentiel de marché avec des clients finaux, entreprises et particuliers très importants, mais par contre, on n'avait pas les télécoms qu'il fallait, on n'avait pas les réseaux qu'il fallait, on n'avait pas ni les smartphones, ni même l'Internet fixe comme il fallait. Donc l'évolution, elle est majeure par rapport à ce qu'on a connu il y a 20 ans. Donc ces éléments-là sont des éléments très positifs. Deuxième élément également à prendre en compte qui explique à la fois le côté positif et négatif, c'est-à-dire qu'il y a une abondance de liquidités aujourd'hui sur le marché du private equity et du capital risque en particulier, puisque les taux d'intérêt aujourd'hui sur les marchés sont extrêmement faibles, voire même négatifs. La presse en a fait écho à plusieurs reprises ces derniers mois. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts à « investir » en dette, tout en sachant qu'ils vont perdre de l'argent derrière sur la dette. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc forcément, il y a plus de gens à s'intéresser sur des marchés risqués comme le private equity et le capital risque. Donc effectivement, beaucoup d'argent à investir. Et ça, c'est vraiment une bonne chose parce qu'aujourd'hui, même en cas de crise, l'argent, il reste là. Et notamment, beaucoup d'investisseurs qui investissent sur des startups jeunes gardent beaucoup d'argent pour accompagner les sociétés dans leur logique de croissance. Donc l'idée, c'est bien aussi pour les entrepreneurs de bien manager l'accélération et l'investissement pour justement, en cas de crise, une nouvelle fois, ou de baisse forte des valorisations, pouvoir travailler avec ces investisseurs actuels sur la base de refinancement, réinvestissement. Donc s'assurer que les investisseurs avec lesquels on travaille ont la capacité d'accompagner la société aussi sur la durée. Et ça, ça permet clairement d'éviter potentiellement des déboires qu'on pourrait avoir sur les valorisations et sur la bulle. Thierry, si on investit sur des valorisations élevées, pourquoi pas ? Mais pour ça, il faut pouvoir avoir des espoirs de sortie assez élevés également. Alors, les dernières fois qu'on s'est vus, à chaque fois, tu as une sortie à me proposer, je suis toujours hyper jaloux. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, de ce paysage des sorties aujourd'hui en France ? Par sortie, on entend le rachat d'une startup, soit par un industriel, par un fonds, une entrée en bourse, pourquoi pas. Et est-ce que ce paysage a évolué ces dernières années ? Oui, en effet, c'est un vrai sujet. Et c'est d'autant plus un vrai sujet que ça a été longtemps le talon d'Achille du VC français. Un VC, c'est un passeur. On prend des boîtes toutes jeunes et on essaye de les accompagner, de les faire grandir. Et puis, à un moment, il faut qu'elles volent de leurs propres ailes. Alors, ça peut être une introduction en bourse ou très souvent, on parle d'une session, donc d'un rachat. Les choses se sont quand même beaucoup améliorées, je pense, au cours des X, 3, 5 dernières années, avec une forte accélération, à mon sens, au cours des vraiment tout derniers mois, voire deux dernières années. Et je dirais trois grandes choses. La première, c'est que les grandes sociétés, les grands corporates, qui peuvent être des acheteurs finaux, se sont un peu réveillés. Et ils ont globalement pris conscience, assez récemment, à mon sens, mais ils ont pris conscience que le digital était une vraie révolution, une vraie transformation, qu'ils l'amènent en interne partiellement, mais qu'ils sont parfois aussi obligés d'acheter. Et donc, ils achètent beaucoup de boîtes. Alors, il y a plein, plein d'exemples. Kitok, qui s'est fait acheter par Carrefour, Fuchiri, par Sodexo, Captain, par Daimler, et puis l'excellent Arkea, qui a acheté Litchi ou Pumpkin récemment. Il y en a plein. Donc ça, c'est un premier élément qui est hyper important, puisque c'est une sortie globale pour les VCs. La deuxième chose, qui est un peu moins évidente, mais qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressante, c'est le relais du private equity. De façon traditionnelle, le private equity fait du LBO, donc on rachète des sociétés classiques qui sont rentables, et les fonds les rachètent, les gardent 4, 5, 10 ans, voire plus, puis ensuite les revendre potentiellement à d'autres fonds. Et l'économie tourne comme ça. Ces fonds-là, traditionnellement, avaient beaucoup de mal à investir dans des start-up, parce qu'elles ne sont pas très rentables, parce qu'elles ont des business models qui ne sont pas classiques, qui sont peut-être moins évidents que des boîtes classiques. Et là, je pense qu'il y a pas mal de signaux faibles qui montrent que le private equity est en train de pouvoir prendre le relais, et c'est un signe de maturité du marché, à mon sens. Je donne comme exemple un Eurasio qui rachète un ID Invest, c'est pas directement du rachat de boîte, mais ça va dans ce sens. Je prends comme un autre exemple, Evaneos, dont on était actionnaire, qu'on a revendu à un fonds. C'est assez rare de pouvoir revendre à un fonds dans une start-up, et à mon avis, ça, c'est des signaux faibles qui montrent une maturité du marché pour demain et hyper intéressante. Le troisième chose, c'est que le monde est quand même devenu plus international, et historiquement, les Américains achetaient aux Etats-Unis. La France et l'Europe, de façon générale, est quand même beaucoup plus sur les radars, et donc on peut faire des sorties d'un certain nombre de boîtes à des acteurs américains de façon beaucoup plus simple qu'il y a quelques années. Je cite, pour exemple, Drivee, qu'on a revendu à Softbank il y a quelques mois. Après, une fois qu'on a dit ça, il reste quand même un gros point noir, et notamment pour les boîtes très tech qui n'ont pas forcément de modèle économique hyper fiable, hyper clair, mais qui ont une technologie d'avenir hyper évidente. Clairement, dans le software, les acheteurs ne sont quasiment qu'américains. En France, on va avoir peut-être un Dassault, peut-être un Thalès, mais ça reste quand même des... Ils ne peuvent pas racheter tout le monde. Il nous manque grosso modo des Apple, des Google, qui sont en fait, pour beaucoup, les acheteurs finaux aux Etats-Unis. Et ces acteurs-là, on va avoir du mal à racheter des boîtes françaises si elles ne sont pas déjà implantées aux Etats-Unis. Donc une boîte très tech qui a une très belle techno, s'ils réussissent à aller aux Etats-Unis, à s'implanter aux Etats-Unis, pourront avoir une sortie auprès de ces acteurs américains. S'ils restent en France pour X ou Y raisons, potentiellement, on a encore un sujet compliqué. En termes de valorisation, je me souviens d'une conversation récente avec quelqu'un qui me parlait de valorisation de levée et valorisation de sortie. Comme s'il y avait un peu deux mondes. Est-ce que les corporate, aujourd'hui, ou les entreprises qui sont capables de racheter, sont conscientes, prennent en compte déjà l'argent qui a pu être injecté par le capital risque, d'une part, et d'autre part, prennent conscience aussi du potentiel de la société ou vont plutôt le valoriser comme elles valoriseraient le rachat d'un concurrent, à savoir, je prends cinq fois les bits et puis voilà. Non, aujourd'hui, on parlait de bulle ou pas bulle, l'histoire de valorisation qui sont élevées aujourd'hui, elles sont valables pour tout le monde. Elles sont valables pour le capital risque, mais elles sont aussi valables pour les sorties. Pour moi, la question, de façon plus générale, c'est aujourd'hui, tous payent cher, que ce soit pour les sorties, donc les corporate rachètent cher, comme pour les investisseurs, tous payent cher. Est-ce qu'on paye cher des boîtes qui ne sont pas des boîtes d'avenir ou est-ce qu'on paye très très cher des boîtes qui sont des boîtes d'avenir ? C'est ça la question. Mais aujourd'hui, les sorties se font à des niveaux qui sont intéressants. La question derrière, la question qu'il y avait précédemment, est plus, aujourd'hui, on investit à un bon niveau de valorisation aujourd'hui. En capital risque, on sort dans 5, 10 ans. Est-ce que dans 5, 10 ans, on sera encore dans ce même mécanisme de valorisation haute ? Je n'en sais rien. C'est plus ça la question. Mais aujourd'hui, les exits se font à bon niveau. Marie, peut-être ou Pierre ? Juste pour remondir là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui ont levé beaucoup d'argent il y a quelques années et elles se débrouillent très très bien. Je pense qu'un des challenges qu'on va avoir, notamment en France, comme tu l'as dit, c'est vraiment que ces très belles sociétés sortent aussi de façon très positive en sortie pour justement rassurer l'ensemble des investisseurs qui leur ont fait confiance tout au long des différentes levées de fonds diverses et variées. Et que ça justifie finalement les investissements qui ont été réalisés précédemment, les valorisations qu'on paye aujourd'hui. Donc dans les 18-24 mois, moi je m'attends ce qui est des belles sorties. Et ça va grosso modo rassurer tout le monde si besoin était pour justement favoriser encore plus le capital risque français. Mithiel, on va parler d'international maintenant. Les sociétés françaises sont peut-être restées souvent en France. Mais on en voit de plus en plus qui arrivent à partir à l'international. Quel est pour toi le bon moment pour partir à l'international ? Est-ce que les sociétés françaises doivent essayer de rester plutôt en Europe, profiter de ce marché européen ou plutôt partir aux Etats-Unis ? Donc je m'excuse pour parler en anglais, mais je viens de rejoindre le bureau de Paris il y a trois semaines, donc je dois encore travailler mon français. mais à mon avis, le meilleur moment pour une startup pour partir à l'étranger, c'est quand elle a établi son product market fit sur son secteur dans son marché principal. C'est-à-dire que ces clients utilisent leurs solutions pour résoudre leurs problèmes et leurs pain points et ça, en ayant plus loin que seulement des pilotes ou des contrats basses, mais aussi qu'ils sont vraiment des clients fidèles. Parce qu'entrer sur un nouveau marché, c'est aussi d'avoir des nouveaux challenges en termes de langue, comme vous pouvez voir, en termes de structure, de support, de culture. Donc c'est très important d'avoir des focus sur ton approche, d'offrir un pitch et une use case très claire et d'avoir une équipe solide sur le terrain. Par exemple, pour entrer dans un nouveau pays, un de nos startups, Miro, il a dans ses équipes un mix de locaux et d'experts françaises qui ont déjà vécu ou travaillé dans ce pays. Donc ces équipes, ils connaissent à la fois le marché local et aussi ils ont une facilité pour parler et communiquer avec les autres françaises de l'entreprise. Une fois qu'une startup a son équipe, son business model, son pitch, son use case à mise en place, il peut l'utiliser et l'averager le réseau de ses investisseurs pour partir à l'étranger. Dans le cas de Miro, quand ils étaient prêts, White Star a fait des introductions pour le marché asiatique et ça a marché assez bien pour eux. Et finalement, concernant l'évolution de l'internationalisation, la plus grosse évolution qu'on a vue chez White Star, c'est l'évolution concernant l'internationalisation des équipes. Il y a de plus en plus de capitaux étrangers qui viennent à la French Tech et maintenant, les startups françaises peuvent accueillir des nouveaux talents et c'est vraiment un écosystème exceptionnel. Moi, je viens-même juste de venir chez Paris m'installer à Paris pour être partie de cet écosystème et j'ai aussi beaucoup de collègues aux top écoles de commerce aux Etats-Unis, des top sociétés aussi qui rêveraient de faire emparer. Donc, si vous êtes une startup qui cherche des nouveaux talents étrangers, vous pouvez venir parler avec moi. Thierry, peut-être un petit mot. Toi, vous avez investi avec Isaïe, alors votre investissement phare, c'est évidemment BlaBlaCar, qui a tenté de s'internationaliser ou s'internationalise avec des fortunes diverses suivant les pays. Quelles ont pu être peut-être les erreurs qu'a pu faire BlaBlaCar ou plutôt ou à l'inverse les bonnes pratiques qu'ils ont pu mettre en place sur cette internationalisation ? Alors, c'est pas moi qui suis BlaBlaCar chez Isaïe, donc je ne connais pas dans le détail, mais de façon générale, je ne sais pas si ça a été une erreur. La façon dont ils se sont internationalisés, c'est que suite à leur levage, de fonds il y a quelques années qui étaient importantes, ils ont racheté ou ils ont été en direct dans énormément de pays et donc il y en a qui ont bien marché et puis il y en a qui n'ont pas bien marché. Donc à ce titre, ça a pu être perçu comme une erreur au début parce qu'ils ont ensuite fermé quasiment la moitié des pays dans lesquels ils étaient allés. Donc c'est quand même beaucoup d'argent dépensé pour rien. maintenant, à posteriori, je ne suis pas sûr que c'était complètement une erreur, d'abord parce que c'était peut-être un passage obligé, finalement il fallait tenter, il fallait essayer et puis il y en a qui ont très bien marché là-dedans, il y a un certain nombre de pays qui ont très bien marché, peut-être que s'ils n'en avaient pas essayé plein, ils n'auraient pas vu ce qui se serait passé sur ces quelques succès et d'autre part, il y en a, je pense à l'Inde qui n'a pas fonctionné au début et qui aujourd'hui est en train de vraiment exploser. donc voilà, en tout cas la façon dont ils sont internationalisés ça a été un peu tous azimuts. Je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire à chaque fois, dans les boîtes de software par exemple, nous on a plutôt tendance à dire fonctionnez bien en France, allez assez rapidement aux Etats-Unis si vous pouvez parce que les Américains ont tendance à acheter plus facilement un produit nouveau donc finalement c'est presque un marché plus facile, je ne dis pas que c'est facile, on peut avoir des clients qui achètent plus facilement une nouveauté et CF les exite les acheteurs finaux étant là-bas c'est là qu'il faut cartonner. Marie, toi qui as été l'avis ici notamment de Criteo tu dois sûrement avoir un avis aussi sur cette question. Oui, en fait ce qui est intéressant en comparant par exemple Criteo et Blablacar c'est qu'on voit que Criteo c'était un modèle publicitaire et le modèle publicitaire leur permettait de vendre exactement la même chose aux mêmes personnes de la même manière partout dans le monde. C'était quasi déprimant à quel point c'était universel. et du coup ils n'avaient pas besoin de localiser donc ils ont ouvert en direct tout ils n'ont pas eu besoin d'acheter un concurrent local ou de changer de comprendre finalement les usages locaux alors que dans le covoiturage il y a plein de choses très culturelles qui jouent. c'est en Angleterre où on ne monte pas dans la voiture de quelqu'un si on n'a pas une assurance ou ce n'est pas du tout dans la culture. Donc il y a des choses qu'on peut faire dans certains business pas dans d'autres donc c'est très dépendant de ça mais en tout cas le modèle Criteo on a ouvert 12 pays en un an ça montre qu'on peut construire des leaders internationaux à partir de Paris et c'est même ce que doit faire une start-up européenne c'est la grande différence entre une start-up européenne et une start-up américaine ou chinoise c'est qu'on ne peut pas atteindre sa masse critique sur son marché local qu'on soit née à Londres à Paris ou à Berlin ou ailleurs dans l'Europe le marché local n'est pas suffisant pour permettre à la société d'atteindre les effets de réseau qui créent la primo leader dans le numérique donc cette contrainte internationale elle est native dans les start-up européennes elle l'est beaucoup moins dans les start-up américaines et chinoises parce qu'elles peuvent atteindre la masse critique sur leur marché local et c'est quelque chose qu'on doit absolument intégrer mais en comprenant réellement la proposition de valeur de chacune des entreprises et donc la meilleure manière de s'internationaliser avant de te redonner la parole je voudrais juste réagir sur une chose c'est que dans les tendances dont j'ai parlé j'en ai oublié une mais qui ressort extrêmement fortement dans toutes vos questions que ce soit là ou que ce soit dans les questions d'avant pour les autres intervenants qui est qu'on a affaire maintenant à une génération d'entrepreneurs pour qui le sens et la mission sont extrêmement importants c'est à dire que quand je vois que faut-il faire pour toucher le fond pour toucher le fond il faut juste continuer comme on fait là il faut juste ne rien faire du tout on continue comme ça on va le toucher et je pense qu'on est dans une génération d'entrepreneurs qui a compris ça qui voit tous les problèmes que pose le modèle actuel qui voit les problèmes environnementaux qui voit les problèmes sociaux qui voit les problèmes d'atteinte à la démocratie qui voit tous ces sujets là et qui veut agir et ça c'est extrêmement intéressant pour moi ça fait des entrepreneurs il y a aussi une autre question sur mission market and tip ça fait des entrepreneurs qui parce qu'ils veulent construire quelque chose qui est plus grand qu'eux et qui ne veulent pas juste gagner de l'argent sont beaucoup plus résilients beaucoup plus ambitieux et ça rend vraiment les choses en tant qu'investisseurs beaucoup plus intéressants valorisants et utiles du coup peut-être ta start-up plutôt green tech ou clean tech du moment qui te marque je crois que c'est la première question qui a parlé en dernier Pierre peut-être on en a pas mal dans ton portefeuille on en a pas mal je vais faire de la pub mais en l'occurrence je suis très fan d'une des dernières sociétés dans laquelle on a pu investir qui est Phoenix c'est une société qui en plus il y a pas mal de gens sur la région Bretagne donc c'est encore mieux pour nous c'est une société que vous connaissez peut-être mais qui travaille en fait sur l'anti-gaspillage et qui facilite en fait la relation entre les grands consommateurs notamment la grande distribution qui jetait beaucoup encore d'éléments alimentaires même les centres commerciaux au sens large qui n'utilisent pas leurs déchets vers les associations notamment de distribution alimentaire mais également tout ce qui va être revalorisation des déchets mais vraie revalorisation c'est pas dur c'est pas juste mettre ça en haut feu et transformer ça en chaleur c'est vraiment utiliser à fond et recycler complètement et réutiliser les déchets et en l'occurrence c'est une très très belle société très forte croissance et juste pour rebondir sur le sujet impact et dirigeants qui sont là également pour créer du sens à leur entreprise et à leur vision clairement c'est aussi un avantage très fort dans les recrutements parce que on peut beaucoup plus facilement quand on est sur ces sujets là des jeunes qui sont beaucoup plus motivés et attachés aussi à l'entreprise et ça c'est très très bon pour tout le monde et moi si chacun fait ça plus je citerai évidemment Ecotry qui est une des belles des belles start-up du portefeuille Westway Valley merci beaucoup à tous les quatre je pense qu'on peut les applaudir bien fort et ils vont nous quitter en musique merci beaucoup applaudir bien fort Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé